Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la Cannes 2023. Toutes les couches de la population sont impliquées pour la réussite de l'événement, y compris les transporteurs. 8% du PIB ivoirien, soit 800 milliards de francs CFA, sont générés chaque année par le secteur du vivrier, une filière qui, malgré son fort potentiel, présente de nombreuses difficultés. Et bien qu'ils soient les rois des chiffres, ils sont pour la plupart inconnus du grand public. Pour résoudre cette équation, la société ivoirienne des mathématiques appelle le grand public à se mobiliser derrière ses champions. Avoir une Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 sans accident, tel est l'objectif des organisateurs du Salon du transport et de la sécurité routière SADSER, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi 21 décembre 2023 au centre ivoire au coréen à Adjame Liberté. A cette première édition, les acteurs du transport ont été sensibilisés sur les risques encourus quand le code de la route n'est pas respecté. Aujourd'hui, le grand thème qu'ils ont développé, c'est quelles dispositions avant et pendant la canne, dispositions sécuritaires bien sûr. Et nous leur avons donc expliqué les dispositions qui sont prises. Nous les avons plutôt sensibilisés à bien se comporter sur la route, à être respectés de la réglementation et donner la plus belle image possible de notre pays en matière de conduite, mais en matière de comportement individuel en tant que conducteur, en tant que propriétaire des véhicules. Une belle image de notre pays à l'ensemble de tous nos autres qui vont venir ici à l'occasion de cette canne. L'objectif principal est de permettre à ce que les acteurs que nous sommes, les acteurs du transport que nous sommes, contribuent également à notre niveau, à notre niveau, à la sécurité des personnes et des biens que nous transportons à chaque jour, comme notre secteur d'activité. C'est également aussi permettre à ce que les décideurs nous donnent des dispositions à prendre avant la canne, pendant la canne et après la canne, mais également aussi des dispositions en termes de sécurité routière. Au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est toutes les problématiques de la sécurité sur nos routes qui ont été débattues pour une prise de conscience collective. Plusieurs associations de transporteurs présents à la cérémonie ont pris bonne note et s'engagent à transmettre le message à leurs bases respectives. Nous avons pris bonne note, nous avons orienté dans nos différentes bases, mettre en mission nos différents délégués pour dire que c'est la priorité. La priorité des priorités, c'est la sécurité routière. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, canne 2023, qui débute le 13 janvier, rassemblera plusieurs milliers de personnes en provenance de 23 autres pays, en dehors du pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire. Tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance, les cultures vivrières occupent plus de 2,3 millions d'actifs agricoles. Avec une production annuelle de plus de 18 millions de tonnes et un chiffre d'affaires de plus de 800 milliards de francs CFA, soit 8% du PIB, selon la Direction générale du commerce intérieur, le secteur fait face à plusieurs difficultés. Pour le président de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, par Sandou Bamba, la Côte d'Ivoire est malgré tout à l'abri de la fragilité de la sécurité alimentaire. Je dis que la Côte d'Ivoire est un pays agricole. C'est un honneur qu'il fait à la profession agricole. Je ne sais pas si on a des productions minières, minéralières, et à parler de cols à tête de couvert, mais dit par le pouvoir public, vous êtes un pays agricole, c'est un honneur qu'on fait à la profession agricole. C'est un honneur qu'on nous aime. Le pouvoir public, le plus jeune de la République, le gouvernement, le ministre, c'est un honneur qu'on nous aime, sinon on pouvait dire que la Côte d'Ivoire est un pays minière. C'est un honneur qu'on a mis. Il a annoncé et a multiplié les équipements de conditionnement et de transport adaptés des produits vivriers pour satisfaire la demande alimentaire urbaine. L'opération Espadon 2 bat son plein. Lévi et son ami sont des habitués de la plage de Grand Bassam. Après une période d'absence, ces deux jeunes ont décidé d'y retourner. A leur grande surprise, ils constatent la présence des agents des affaires maritimes. Ces agents assurent la sécurité des biens et des personnes et procèdent aussi au nettoyage des plages. Ma dernière venue ici, c'était en avril. Et maintenant, je suis venu, j'ai vu qu'il y a eu un grand changement. Un très grand changement. Par rapport au nettoyage d'abord, l'environnement est devenu très propre. Et puis, il n'y a pas de dérangement comme avant. Il y a de la sécurité. Mais ça nous rassure encore plus en Vénice. C'est plus de 700 agents des affaires maritimes qui sont mobilisés dans le cadre de l'opération Espadon 2. A mi-parcours de l'opération, le colonel Kouassi Julien a visité les plages d'Assoindé et de Grand Bassam. Objectif, s'assurer du bon déroulement de l'opération. Il a laissé des instructions fermes aux agents présents. Il y a quelques cas d'intervention, dont en Saint-Pédro, où nos agents ont permis quand même de sauver une jeune petite fille qui allait se noyer. et le dispositif qui a été mis en place évite effectivement qu'il y ait trop, quand je dis l'intrusion, de produits prohibés. Je vais parler d'alcool, de drogue. Pour rappel, l'opération Espadon 2 se déroule du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 dans tous les huit arrondissements maritimes, notamment les villes d'Adiaké, Assigny ou encore Saint-Pédro. La société mathématique de Côte d'Ivoire annonce l'organisation des Olympiades de mathématiques. Les acteurs de ce domaine plaident pour le soutien et la valorisation des différents champions. Objectif, trouver des moyens dans le but de pérenniser cette activité. Au niveau des Olympiades, on a un petit souci au niveau des financements. Alors, comme ça coûte cher, nous avons trouvé besoin nécessaire de parler des Olympiades au grand public. Pour que les gens soient concernés par cette activité qui est menée par la SMCI depuis des années. Actuellement, c'est devenu trop cher et la société mathématique de Côte d'Ivoire n'a plus les moyens qu'ils ont pour gérer cette activité-là comme il faut. L'OCENI, médaillé d'or aux Olympiades panafricaines de mathématiques 2021, est venu montrer son soutien au prochain lauréat. Il a offert la somme de 500 000 francs CFA pour encourager ses filleules et apporter son aide aux organisateurs. De la seconde terminale, j'étais avec la maison des jouets. La société mathématique m'a beaucoup aidé. Ils m'ont donné des cours, ils m'ont aidé à comproger mes connaissances mathématiques. Donc, j'estimais que c'était cette semaine-là, c'était un bon moment pour les aider. En fait, parce qu'en ce moment, ils ont besoin des moyens, des financements, ils n'arrivent pas à faire le stage qu'ils ont programmé. Donc, j'estimais que c'était une bonne occasion pour les aider. et leur montrer un peu que je suis reconnaissant vers eux de tout ce qu'ils m'ont appris. Cette action est un appel au regard des nombreux besoins auxquels font face les membres de la SMCI dans l'organisation des différentes initiatives et pour la valorisation de leur génie. Par ailleurs, la société mathématique a fait un appel à l'aide concernant le manque de professeurs de mathématiques dans certaines localités. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info pensez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501